Johnny va avec Sylvie, et là ils ont David. Puis après Johnny, il va avec Nathalie, et là ils ont Laura. Oulah, c'est compliqué ces histoires de famille ! Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Moi c'était pas plus simple, parce que je suis avec Mantias, qui est avec Plangon, et là ils ont Boyotos. Et après Mantias, avec une autre femme, ils ont Mantithéos. Mais attends, Boyotos il s'appelle pas Mantithéos par hasard ? Mais c'est quoi ce bordel ? Voilà. Qui c'est qui fait le top ? Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va vous parler d'une histoire d'homonymie, de reconnaissance de paternité, une histoire un petit peu compliquée. Alors maintenant vous êtes habitués à nos rubriques, donc on va commencer par notre première rubrique, c'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez non ? Non là c'est l'histoire d'un mec. Ou plutôt de deux mecs. Qui ont le même nom. Et en plus ils sont frères. Bon alors on va essayer de débrouiller un petit peu les fils de cette histoire compliquée. Alors d'abord donc on a Mantias, qui a principalement deux fils avec deux femmes différentes. Attends, si tu veux vraiment débrouiller, il faut te dire qui sont ces deux femmes. Alors on a d'abord Mantias qui se marie avec Plangon, et puis ensemble ils ont un fils qui s'appelle Boyotos. Et puis après, alors ils se marient avec une deuxième femme, dont on ne connaît pas le nom, et ensemble ils ont un fils qu'ils appellent Mantithéos. Et là je crois que Boyotos, tout d'un coup, il décide de changer de nom pour s'appeler Mantithéos. Donc on a affaire à deux Mantithéos, fils de Mantias, du thème de Thorikos. Là il y a un problème là. Ah oui, il y a un beau problème d'état civil, d'autant qu'on le dira tout à l'heure, on n'est pas tout à fait sûr que Mantias est épousé Plangon, avec laquelle il a eu Boyotos, ou enfin Mantithéos. Audrey vous disait que Mantias, il était originaire du dème de Thorikos. À thème des dèmes, il y en a à peu près une centaine. En fait, ce sont des sortes de petites circonscriptions administratives, de petites municipalités qui participent à la fabrication du citoyen. Justement, l'inscription au registre du dème, ça doit se faire pour tous les citoyens, à partir de leur majorité. C'est en fait ce qui crée leur état civil, c'est ce qui fait d'eux des citoyens. Oui, parce qu'il y a un document, donc il y a un registre qui est conservé par le dème, dans lequel il y a le nom de tous les citoyens. Et cette inscription dans le dème, elle trouve son origine dans une petite cérémonie qui fait que tous les jeunes citoyens qui ont 18 ans sont présentés au dème par leur père ou par leur tuteur légal qui va les faire admettre, c'est-à-dire que les membres du dème vont voter pour savoir si, oui ou non, ce jeune de 18 ans est bien membre du dème et donc de ce fait citoyen. Et c'est à l'occasion de cette cérémonie que chaque nouveau citoyen devra répondre à cette question fondamentale comme on va le voir, qui est ton père ? Je suis ton père. Et le père, c'est quand même la clé, parce que chaque citoyen doit avoir un patronyme. Et oui, parce qu'à Athènes, un nom, en vérité, c'est trois noms. Alors, le nom de l'individu d'abord, le patronyme, le nom du père, ensuite, et enfin, le nom du dème. Par exemple, dans le cas du plaidoyer de Demosthènes, ça va être Mantias, fils de Mantithéos, du dème de Touricos. Mais, c'est Mantithéos, fils de Mantias ? Non, en fait, c'est parce qu'il y a des règles de nomination. Alors, ces règles, elles ne sont pas du tout fixées par la loi, mais c'est l'usage, la coutume, et c'est d'ailleurs une coutume qu'on retrouve dans de très nombreuses sociétés, en France pendant très longtemps, par exemple, qui consiste à donner au fils aîné le nom du grand-père. Donc, Mantias, qui est le père, a pour père, lui, Mantithéos, et il nomme l'un de ses fils Mantithéos. Et vous voyez qu'on a comme ça une succession de Mantias, fils de Mantithéos, qui a un fils qui s'appelle Mantithéos, fils de Mantias, du dème de Touricos. Et là, on comprend bien le problème, c'est-à-dire que Boyotos, son nom, ça ne correspond pas forcément à la règle de nomination dont on vient de parler. Il s'avère que Boyotos, c'est le nom de son oncle maternel. Donc, en fait, Boyotos, il est placé du côté de la mère, ce qui pose quand même la question de la légitimité du mariage entre Plangon et Mantias. Mais c'est bizarre, cette histoire de légitimité, parce que finalement, Plangon, c'est pas n'importe qui. Plangon, c'est la fille d'un citoyen riche, et en plus d'un homme politique en vue dans la cité. C'est donc un bon parti, en fait. Alors, à Athènes, on a l'habitude de distinguer trois types de relations entre les hommes et les femmes. Donc, il y a l'épouse légitime, il y a la concubine et il y a la prostituée. Donc, Plangon, il y a une hésitation pour savoir si c'est une épouse légitime ou si c'est une concubine. Alors, il semble, en raison du nom donné au premier-né Boyotos que ce soit plutôt une concubine et non une épouse légitime. Ce qui est surprenant, parce que Mantias aurait eu tout intérêt à l'épouser, étant donné que c'était une femme appartenant à une grande famille, avec une grande renommée politique, comme J.B. l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas le droit qui permet de différencier concubinage et mariage. D'ailleurs, le corollaire, c'est que si le mariage et le concubinage ne sont pas des actes juridiques, du coup, on n'a pas de document qui nous permettrait de dire « Plangon est effectivement marié avec Mantias » ou alors « Plangon est la concubine de Mantias ». Ce qui différencie ces deux actes, en vérité, dans l'Athènes classique, c'est la publicité de l'acte. Le mariage, c'est un acte qui se fait en public, qui va impliquer la cité, alors lors de banquets et surtout lors d'une procession, qui va conduire la femme de la maison de son père à la maison de son futur mari. Donc, à l'issue de la procession, il y a un rituel hyper important. C'est le passage de la jeune fille qui quitte la maison de son père pour entrer dans celle de son mari. Ici, Plangon ne passe pas le seuil de la porte de la maison familiale de Mantias, ce qui pose quand même quelques questions. Oui, parce que Plangon n'habite jamais chez Mantias. C'est ce que dit le plaidoyer. Alors maintenant, vous commencez à comprendre quel est le problème. Le problème, c'est que l'enfant que Mantias a avec Plangon, il a une mère, mais il n'a pas de père. Et s'il n'a pas de père, il ne peut pas être citoyen. Et surtout, il ne peut pas hériter, car comme souvent, c'est aussi une histoire de gros sou. Et donc là, on voit bien que Mantias va être obligé d'adopter son propre fils biologique. Alors, Boyotos, donc, il n'a pas de père, mais il était disponible pour être adopté, mais du côté de sa mère. Comme Audrey l'a dit tout à l'heure, le nom même qu'il porte, Boyotos, est celui du frère de sa mère, donc de son oncle maternel, ce qui le dispose à être potentiellement adopté par son oncle maternel. Et à Athènes, l'adoption, c'est un acte courant, parce qu'il s'agit d'assurer la transmission de l'héritage au sein de la famille. Donc finalement, à Athènes, quant à la fabrication d'un héritier, l'ADN, ça ne compte pas tellement. Ce qui compte surtout, ça va être l'inscription dans la fratrie et l'inscription dans le dème qu'on a évoqué tout à l'heure. Dans le plaidoyer qui nous intéresse, le contre Boyotos, Plangon va proposer à Mantias, contre une somme d'argent, de faire adopter Boyotos par son frère, donc par l'oncle maternel de Boyotos. Qui s'appelle Boyotos. Mais finalement, ce n'est pas ce qui va se passer. Parce que Plangon va aller devant le tribunal et va jurer que Boyotos est bien le fils de Mantias. À partir de là, en fait, Boyotos, il aurait pu continuer à s'appeler Boyotos. Mais en fait, pour rentrer dans ce dont on a parlé tout à l'heure, donc les règles de nomination, il va se mettre un point d'honneur à changer de nom et à ne plus s'appeler Boyotos, mais Mantithéos, le nom de son grand-père paternel. Comme c'est prévu, quoi, en fait. Et on peut raccrocher ça aussi au problème d'héritage. C'est-à-dire que, vu qu'il va s'appeler Mantithéos, ça va être lui le premier-né, le fils aîné, et donc il aura droit à sa part d'héritage. Oui, alors vous avez compris que c'est son nouveau grand-père paternel, puisque désormais, il est adopté, ou il est reconnu comme fils légitime de Mantias. Donc il a un nouveau grand-père dont il prend le nom. Et ça, c'est important à Athènes, puisque pour hériter, il faut avoir deux parents citoyens. Alors un père citoyen et une mère fille de citoyen, parce que la notion de citoyenne à Athènes est encore débattue. Et ces deux parents doivent être mariés de manière légitime, évidemment. Alors dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, vous voyez le problème, c'est que Boyotos, il a donc bien une mère qui est Plangon, mais comme elle n'est pas l'épouse légitime de Mantias, il n'a pas de père, et donc il ne peut pas hériter, puisqu'il ne peut pas être citoyen. Et c'est tout le problème qui est posé dans ce plaidoyer. Donc pour résumer, père et mère ont un rôle équivalent. En fait, vu que Plangon prête serment que Mantias est bien le père de Boyotos, lui, donc lui Mantias, va être obligé d'adopter son propre fils biologique. Oui, alors c'est le paradoxe, c'est que ce que nous nous appelons la reconnaissance de paternité, ce qui est le cas ici, Mantias est obligé de reconnaître Boyotos comme son fils, cette reconnaissance, pour être validée dans le droit, elle passe par une procédure qui est celle de l'adoption, parce que juridiquement, Mantias n'a pas d'autre solution pour reconnaître sa paternité que d'adopter son propre fils biologique. Bon alors ça y est, c'est le moment de la conclusion, c'est le moment où on galère un petit peu pour trouver quoi vous raconter. Mantias, qui est avec Plangon, ils ont d'abord un fils qui s'appelle au début Boyotos, et ensuite Mantias se marie avec une femme, sa femme légitime, et ils ont Mantithéos. Et donc en fait, Boyotos et Plangon, on voit bien qu'ils forcent un petit peu la main à Mantias pour cette histoire d'adoption. Parmi tous les problèmes que pose ce plaidoyer, il y a celui de l'identité. En effet, ce qui est assez significatif, c'est que les personnages ont besoin, pour affirmer leur identité, d'être reconnus par les autres. C'est-à-dire que Boyotos ne peut pas se contenter de dire « Bonjour, je suis Boyotos, fils de Mantias ». Il est obligé d'être reconnu comme tel par une série d'institutions qui constituent autant de garanties qu'il est bien celui qu'il affirme être, à savoir le fils de Mantias. Et si vous avez bien aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker. Et n'oubliez pas les pouces bleus. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Alors je le rappelle, pour les bolosses qui nous suivent, l'abonnement ne coûte rien. Voilà, donc c'est juste un petit clic, nous ça nous fait plaisir. Bref, abonnez-vous, pouces bleus. Allez, à la prochaine. À la prochaine, salut ! Alors, boloss, boloss... Mais attends, c'est un boloss des bololles du coup ? Hyper boloss ! Je vais couper la caméra. Sous-titrage ST' 501 Merci.